La première question qu'on peut se poser, en tout cas comme j'ai présenté, c'est la question de l'efficacité des cosmétiques. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça ne sert à rien ? Vu comme ça, on pourrait avoir une opinion. Vu comme ça, on peut avoir une autre opinion. Ça va dépendre. Elle sert à nettoyer, à parfumer, à modifier, à corriger, à protéger ou à maintenir en bon état. Si vous ne rentrez pas dans cette famille d'actions, vous n'avez pas produit un cosmétique. Donc en effet, les cosmétiques ne vont pas soigner l'acné, les cosmétiques vont permettre de le cacher. Alors évidemment, pour en arriver là ou pour en arriver là, il y a un coût. Elle évalue elle-même sur son blog. Le coût pour pouvoir cacher ça efficacement et arriver au mannequinat, 2000 euros par mois. 2000 euros qu'on n'a pas forcément tous en magasin pour cacher nos vilains boutons. J'ai choisi ici les prix distributeurs. C'est environ 300 milliards d'euros par an. Avec, vous voyez, cinq gros marchés. Le parfum qui est un peu plus petit, puis quatre autres. Alors autres, c'est tout ce qui est dentifrice, autres produits d'hygiène. Mais surtout les maquillages, les soins du corps et tout ce qui est cheveux. Donc l'Oréal est bien numéro un si on tient compte uniquement de la production de cosmétiques. Et en fait, si on s'intéresse aux cosmétiques maintenant en France, on est bien leader mondial, mais c'est notre troisième secteur d'exportation. Ce qu'on est sûr par contre, c'est à partir de moins dix mille, là on est tranquille, il y avait des cosmétiques, on voit ici, comment ça s'appelle déjà ? Le col, sur une égyptienne, pareil du maquillage chez les Grecs ou chez les Romains. Louis XIV, pour lequel on a beaucoup, beaucoup de data, contrairement au peuple, dans sa vie, il aura pris un bain. Regardez ce que disait la médecine à l'époque. Le bain fragilise les organes, provoque imbécilité et débilité. Pensez-y avant de vous laver ce soir. Évidemment, on s'habillait, on prenait des parfums qui étaient extrêmement musqués, parce que pour couvrir l'odeur de quelqu'un qui ne se lave pas, il faut que le parfum cocotte. Donc ça devait donner. Tout ça, ça va changer les progrès de la science et de l'hygiène au XIXe siècle. La science qui va permettre la production industrielle de savon. Également, les développements de l'eau courante qui vont permettre d'avoir de l'eau à la maison. Parce que c'est quand même plus pratique de se laver quand on a l'eau à la maison. On a inventé ensuite les colorants et les pigments de synthèse. Je reviens juste sur la différence entre les deux, parce que c'est un terme qui est important en chimie. Un colorant et un pigment, ils vont tous les deux donner beaucoup de couleurs. Il y en a un qui est soluble, qu'on peut enlever facilement. Un qui est insoluble, qu'on ne peut pas enlever. La personne qui a inventé les colorants grand public, c'est un Français qui s'appelle Eugène Schuller. Il a créé une société française de teinturerie et son premier produit avait un nom assez sympathique. Eugène Schuller, papa de Madame de Bettencourt. Le nom de son associé, sa fille a épousé son associé. Elle est née en 1922, elle n'est plus très jeune en effet. C'est l'oréal. J'aime bien cette petite image, parce qu'encore à l'époque, on ne faisait pas de complexe à dire que les cosmétiques, c'est bien de la chimie. J'ai juste essayé de décrypter le contenu d'une crème hydratante avec vous, en vous expliquant que toute crème va contenir un certain nombre d'actifs, et en essayant de vous expliquer à quoi servent ces actifs. Ça hydrate, c'est bien, il y a de l'eau. Mais honnêtement, je prends de l'eau et je me l'affiche sur la figure. Je m'hydrate la figure. À quoi ça sert d'avoir 19 trucs avec ma flotte pour m'hydrater la figure ? Si c'est le premier ingrédient, pourquoi ce n'est pas le seul ? C'est utile à votre hydratation. Pourtant, ce n'est pas de l'eau. Et c'est l'eau qui vous hydrate. Vous l'avez vous-même souligné en rigolant. Une grosse partie de ce qu'il y a ici va faciliter le travail de l'eau. Et c'est tout bête. Si vous mettez de l'eau sur la figure, là tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire la flotte ? Déjà, il y a une partie qui va foutre le camp par là, et il y a l'autre qui va s'évaporer en quelques minutes. On va trouver souvent, dans les crèmes, on va dire bon marché, du glycérol. Quand on va monter en gamme, on va remplacer le glycérol par du sorbitol, voire par le fameux acide hyaluronique dont vous avez déjà entendu parler, je pense. On l'injecte également, vous savez, pour cacher les rides. On a vu que l'humidifiant retient l'eau. Là, c'est l'inverse. On met un truc qui est totalement imperméable, qui est hydrophobe. Donc, vous en avez un qui est derrière qui retient l'eau, et il y en a un deuxième qui est au-dessus, qui l'empêche de partir parce qu'il est hydrophobe. Un qui le retient, l'autre qui ferme la porte. À deux, l'eau reste. Et le seul endroit par où elle peut partir, c'est en pénétrant le corps. Mais on met des systèmes comme ceux-là, qu'on appelle des émulsifiants. Et regardez ici, à chaque fois, on a une partie très, très polaire qui va interagir avec la phase aqueuse et une partie apolaire qui va interagir avec la phase non aqueuse. Interagissant entre les deux, vous allez réussir à obtenir quelque chose qui va ressembler à une seule phase. En fait, quand vous avez plusieurs réactions dans un milieu, il y en a une qui prédomine, c'est la réaction qui est la constante d'équipe la plus forte, si j'élimine tout ce qui est cinétique. Vous vous rappelez de ça ? Et dites donc, les chimistes qui font des crèmes, ils le savent aussi. Et ce qu'ils ont mis au point, c'est un truc très malin et très facile. Un oxydant, ça réagit avec un réducteur. Et bien, ces produits-là, c'est des super bons réducteurs. Et en clair, au lieu d'aller oxyder les principes actifs de votre crème et l'abîmer, on leur a mis des produits qui vont être sacrifiés à la place de votre crème. Eux ne servent à rien dans la crème, quoique la vitamine C, ça ne fait pas de mal à la peau, c'est même plutôt bon. Mais l'oxygène en arrivant va avoir le choix entre une réaction qui marche très très bien avec un de ces produits ou une autre réaction qui marche un petit peu moins bien avec le contenu de votre crème. L'oxygène, pour des raisons thermodynamiques, va réagir avec les antioxydants, ce qui fait que le reste va être protégé. Donc c'est simplement sacrifier un produit pour en protéger un autre. Ça, c'est quand même vachement malin, il fallait y penser. Il y a également les fameux parabènes. Vous avez déjà entendu parler des parabènes ? Alors, sont-ils dangereux ou ne sont-ils pas dangereux ? Allez regarder sur Internet, on entend tout et n'importe quoi dans tous les sens. Sur le peu que je connais des parabènes, on se pose la question de leur dangerosité. A priori, on me dit que quand le groupe alkyl est petit, c'est-à-dire méthyl-éthyl-parabène, c'est mieux que lorsqu'il est long. Et ces liposomes, ils imitent un petit peu les structures cellulaires. On le voit bien ici, vous avez des têtes hydrophiles à l'intérieur et à l'extérieur, et à l'intérieur, des chaînes lipophiles ou hydrophobes, exactement comme nos cellules. Donc, ils les imitent. Imaginez que ma main ici soit votre paroisse cellulaire. Vous avez votre eau. On l'a dit, la paroisse cellulaire est hydrophobe. Donc, il y a votre eau, elle a un petit peu de mal à passer. Maintenant, vous avez un truc qui imite l'eau, qui imite votre cellule. Il va arriver là et tout simplement, il va s'ouvrir en écartant et l'eau va rentrer directement dans la cellule. Ou des actifs anti-vieillissement. Et ça, des actifs anti-vieillissement, il y en a des tonnes. On a plein d'approches différentes. Alors moi, j'ai pris un petit exemple. Vous connaissez le Botox ? Alors là, on ne va pas parler que du Botox parce qu'évidemment, nous on parle de crème. Le Botox, vous savez, c'est quoi son vrai nom ? Toxine botulique, comme tu dis. Comme son nom l'indique, c'est une toxine. En fait, elle est paralysante. Et vous savez, il y a des gens qui ont des strabismes convergents, des strabismes divergents. Mais vous savez qu'il y a pire que ça. Il y a des gens qui ont des strabismes oscillants. Et ça, c'est très, très gênant pour eux. Et en fait, ils leur injectaient du Botox dans le nerf optique pour paralyser ce nerf, pour que les yeux restent bien comme ça. Et ils se sont aperçus que les rides autour des yeux étaient atténuées. Ils se sont dit, on ne regarde pas très bien. Ils ont choisi de travailler avec leur réceptionniste. Ils ne l'ont piqué que d'à côté. Elle était belle. Et ils se sont aperçus que ça marchait bien. Ils se sont dit, oh là là, là, il y a du fric à faire. Ils sont allés voir un avocat, avocat ouvert, qui leur a dit, ben non, le Botox est déjà utilisé pour d'autres applications, donc vous ne pouvez pas breveter. Ça leur a fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils pouvaient breveter. Ils sont immensément riches quand même, je vous rassure. Au lieu d'être riches à milliards, ils sont riches à millions, on ne va quand même pas pleurer pour eux.